Leur père, qui est un père, qui est Dieu, c'est à cet égard que la Bible vous appelle une arme de guerre. Vous devez vous synchroniser avec la dynamique et la fréquence de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous donne la compréhension au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous devons bien vérifier le contexte de ce passage afin de comprendre le type de combat spirituel dont nous parlons ici. Parce que ce combat n'est pas territorial. Le combat dont il est question ici est le combat de la pensée. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher à votre voisin. Si vous gagnez dans votre âme, vous allez gagner sur le terrain. Si vous perdez dans votre âme, vous allez perdre sur le terrain. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de combats qui se déroulent dans l'intimité du cœur humain pour soumettre l'âme afin que vous concédiez la défaite dans votre âme. Parce que si vous êtes vaincu à l'intérieur, vous serez vaincu sur le terrain. Et tout ce que le diable fait, c'est de s'assurer que vous êtes vaincu à l'intérieur et que vous acceptez la défaite. Combien d'entre vous ont déjà accepté la défaite ? Très bien. Donc quand la défaite devient évidente à l'intérieur, cela signifie que les saisons et les temps vont révéler la réalité de la défaite évidente. C'est ce qui se passe. Et si vous refusez d'abandonner dans votre esprit, dans votre cœur, avec le temps ce que vous avez cru s'accomplira. La Bible dit n'abandonner donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Êtes-vous confronté à des impossibilités en ce moment ? Et tout laisse à croire que la meilleure façon de vous sortir de cette situation, c'est de céder. Les hommes de foi ne capitulent jamais. Nous avons donc affaire à des esprits. Ce sont des esprits. Et je dois vous montrer l'oppression des esprits familiers ici. Les esprits familiers. La plupart des choses que le diable veut faire, c'est vous amener à être vaincu. Et il y a plusieurs esprits qui ont pour spécialité de vous rendre ministère. Vous aurez l'impression que c'est vous qui pensez. Il y a deux façons dont cette chose peut se produire. Soit par votre imagination, soit par votre pensée humaine. Et les démons peuvent se connecter avec vous par voie télépathie. Qui connaît le canevas, les plateformes, la plateforme, ou la foi se forme ? La foi se forme dans le cœur. C'est bien ça. La peur se forme, ou ? Le doute est formé, ou ? Le doute se forme dans l'esprit. Ne l'oubliez jamais. En fait, la mère de la peur, c'est le doute. Alors que Dieu essaie d'engager votre esprit et de mettre quelque chose sur la toile de votre esprit, afin qu'il se forge pour être si fort sur votre cœur. Le diable essaie de perforer ce que Dieu est en train de construire en faisant résonner votre esprit sur une fréquence qui est incompatible avec ce que Dieu est en train de construire. Si vous ne gagnez pas cette bataille, vous n'avez aucune chance de gagner d'autres batailles. Cela peut évoluer vers des conditions particulières. En fait, si vous ne faites pas attention, vous allez penser que Satan est fort. Combien d'entre vous ont déjà commencé un exercice spirituel, et quand vous avez commencé à faire l'exercice spirituel, soudainement Satan a commencé à vous attaquer, et votre santé a commencé à aller mal. Combien d'entre vous, aviez-vous continué ? Ou alors vous avez abandonné en disant, ce que tu ne connais pas ne te connaît pas. Vous devez arriver à ce point où l'Esprit de Dieu vient sur vous. Et comme nos ancêtres d'autrefois, vous devez être capable de dire au diable, « Si je péris, je péris ». Quand il entend ça, tous ceux qui dans la Bible ont dit, « Si je péris, je péris », n'ont jamais péri. Les gens qui ont dit, « Je vais mourir, je vais mourir », ils sont morts avant le soir. C'est pourquoi je vous ai dit que l'endroit le plus sûr pour être dans le combat spirituel, c'est d'être en avant-plan. Non, ne faites pas marche arrière. Il y a une police d'assurance. Il y a une police d'assurance qui couvre les gens qui sont où ? En avant-plan. Si vous décidez de faire marche arrière, Dieu dit que son âme ne prendra aucun plaisir en vous. Donc la première chose que le diable est susceptible de faire quand vous frappez, peut-être que vous êtes en train de prier dans votre famille, et vu la manière dont vous le faites, vous êtes susceptible de toucher l'homme fort. L'homme fort risque de se faire éliminer. Ils vont d'abord vous intimider. Vous frappez, et vous aurez l'air d'être malade. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous amener à douter. C'est votre pensée qu'ils essaient d'atteindre. Chaque acte d'intimidation est une attaque contre votre pensée. Avez-vous déjà abandonné ? Quelqu'un dirait, « Pour moi le mariage n'est plus possible. » Comment en êtes-vous arrivé là ? Satan n'a jamais créé d'être humain auparavant. Donc Satan ne devrait pas être celui qui doit conclure votre situation. Mais il passe par la pensée. La première chose qu'il fait, c'est l'intimidation. Parfois elle peut être si physique qu'après avoir fini de prier, vous recevez un appel. Un appel de quelqu'un qui ne vous appelle pas souvent. Et la personne vous menace au téléphone. C'est de l'intimidation. Chaque fois que vous recevez une intimidation, sachez juste que cela signifie que vous vous en sortez très bien. Vos armes sont percutantes. C'est censé être une source de motivation. Êtes-vous déjà allé quelque part et vous avez commencé à prier rigoureusement et à jeûner ? Et soudainement une sorcière est venue et a dit, « Mais c'est quoi cette prière ? » Quelqu'un ici l'a-t-il déjà expérimenté ? Elle dit « Mais c'est quoi ce genre de prière ? » Quelque chose de mauvais va arriver au... C'est un excellent signe que vos armes sont efficaces. Vous êtes censé doubler l'activité. Doubler-la. Donc la première chose qu'ils font, c'est d'intimider. Quand l'intimidation ne fonctionne pas, alors la chose suivante, c'est qu'ils vont envoyer un esprit familier pour vous attaquer par votre pensée. 90% des croyants ne survivent pas à cette deuxième phase. Cet esprit n'a pas d'autre travail que de précipiter des pensées dans votre esprit. Si vous n'êtes pas une personne spirituelle dotée de capacité de discernement au travers des Écritures et par le Saint-Esprit, vous risquez de dérailler. C'est le genre de moment où vous pouvez dormir et dans votre rêve vous voyez Rocco avec un couteau essayant de vous tuer. Ce sont les gens qui sont au jardin d'enfants qui croient tout ce qu'ils voient, juste au cas où vous seriez confus en vous réveillant. Ce rêve est arrivé pendant que vous dormiez. Vous n'aviez pas la maîtrise de la situation. Retournez voir Dieu et dites-lui, j'ai vu Rocco aujourd'hui. Qu'as-tu à dire à ce sujet ? Vous allez commencer à voir combien de mensonges vous avez reçus sous forme de rêve. Si vous êtes diligent à le faire, la Bible dit « examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Il n'a pas dit de s'accrocher à toutes choses. J'ai vu beaucoup de gens qui ont déraillé. En fait, c'est l'histoire d'un homme de Dieu merveilleux. Ce qui s'est passé, c'est que le Léviathan a frappé la congrégation parce qu'il a fait un jeûne à sec. Et quand il a pratiqué ce jeûne à sec et s'est aligné avec Dieu, l'ange que Dieu a envoyé dans le territoire est devenu plus fort, en stature et a frappé la principauté à cause de son alignement. Je vais vous dire comment cela s'est passé du début jusqu'à la fin. Il a frappé la principauté. La principauté savait que si elle recevait trois coups comme ça, son influence sur le territoire serait perdue. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un autre esprit trompeur dans la congrégation. Et la moitié des femmes de la congrégation ont commencé à voir la femme de l'homme de Dieu comme une sorcière. Vous n'avez pas idée de ce qu'est le combat spirituel. Elles disaient qu'elles ont vu quelque chose, et ensuite quand elles en parlaient avec d'autres femmes, elles répondaient, vous l'avez-vous aussi vu ? Si vous êtes un ministre qui est trop soucieux de la congrégation, vous allez rater Dieu. Oui, vous allez rater Dieu. Ce ne sont pas les gens qui vous ont appelés. Non, ce ne sont pas les gens qui vous ont appelés. Aussi merveilleux que soient ces gens, la personne qui vous a appelés est différent. Et il y a des fois où dans certaines attaques spirituelles, vous ne pouvez pas empêcher les fidèles de quitter l'église. Donc si vous êtes un obsédé, un obsédé de fidèles, vous êtes déjà perdus. Le monsieur a dit à sa femme, je sais ce qui est en train de se passer. Assieds-toi. Environ 70% des fidèles de son église sont partis, et ils ont dit que sa femme est une sorcière. Il a continué le combat. Ils ont continué, et c'est ainsi que Dieu a utilisé cet homme pour ressusciter un mort. Cette personne était morte depuis quatre jours. La décomposition a commencé. L'homme l'a ressuscité après quatre jours. Le gars est ressuscité des morts dans un état de décomposition. C'est sur son corps vivant que la décomposition s'est arrêtée. Les gens ont dit, mais quel genre d'homme est-il ? Puis d'autres personnes sont venues et tous ceux qui avaient quitté l'église ont perdu leur place dans ce mouvement de Dieu. Ils ont perdu leur place. La plupart d'entre eux sont morts après 13 ans, 5 ans, 6 ans. Tous ces gens qui ont quitté cette couverture, parce qu'ils faisaient partie des soldats qui ont généré la prière, qui avaient poussé l'ange à frapper. Donc ces gens qui avaient quitté la couverture, cette principauté les a massacrés. Puis après cette attaque, cette femme qu'ils disaient être une sorcière est devenue une puissante prophétesse. La femme a grandi dans l'onction plus que l'homme. Oui. Alors quand l'homme montait à la chair, il introduisait sa femme et il allait s'asseoir. Et cette femme était une guerrière. Moi je suis fatigué de la prédication. Je suis fatigué. J'attends l'un d'entre vous que je vais introduire. Les démons, ils sont allés transmettre des choses qui ressemblaient à des visions. La plupart d'entre vous ne savent pas que je vous ai déjà vu en esprit avec des fusils AK-47, et quand je vois cela je dis « mes seigneurs, d'où vient cette chose ? » Et il dit qu'il n'en sait rien. Si vous êtes négligent, c'est personne que vous avez retranché de votre vie à cause de choses que vous n'avez pas pris le temps de vérifier. Vous êtes en fait en train de jouer et danser selon la musique du diable. C'était des esprits familiers qui vous contrôlaient et qui vous ont fait tomber. C'est très difficile à ce niveau. Beaucoup de fausses choses vont arriver. Je le dis maintenant parce que nous sommes à nouveau dans la saison. Il y avait un jeune homme. Ce jeune homme était censé être assis sur l'un de ses sièges. Alors le jeune homme a dit qu'il m'avait vu avec du vin de palme. Qu'il m'a vu prendre du vin que je buvais du vin de palme. Et donc comment pourrait-il suivre quelqu'un qui boit du vin de palme ? Un homme qui boit du vin de palme, comment suivre un tel homme ? Alors il s'est enfui. Huit ans plus tard, il est revenu à lui-même, et il a dit « mais cette histoire, cette histoire de vin de palme, c'est comme si cela ne venait pas de Dieu. » Et vous savez quoi ? Ces huit années ne reviendront pas. L'esprit trompeur a réussi son coup. Vous êtes avec moi ? Il y a eu un défi après les huit années. Les gens l'ont amené à moi à nouveau. Alors je voyais juste ce qu'il serait devenu. En ce moment-là, il ne serait pas en train de courir partout en essayant de résoudre des problèmes. Il se serait trouvé en Dieu. Les esprits trompeurs, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous intimider, ils enverront des démons qui ont des capacités télépathiques. Ils penseront à travers vos pensées. Oui. Cela vous est-il déjà arrivé ? Une pensée étrange vous est venue. Il y a quelqu'un ici dont le cas est pire. Un esprit vous parle et vous pensez que c'est le Saint-Esprit. L'un d'entre vous, ici. Partout où je vais, je vois ces gens. Je suis allé à Lagos une fois. Je suis arrivé quelque part pour faire une étude biblique. Une des sœurs a commencé à me fuir. Alors, quand on a enquêté sur sa fuite, devinez quoi ? Il y avait une voix qui lui parlait disant « Cet homme, c'est un homme mauvais. Il va te faire quelque chose maintenant. Il y a quelque chose qu'il va te faire. Et alors, vous savez quel est le problème ? » Elle a cru à la voix. C'est ce que je dis. L'un d'entre vous entend cette chose ici. Il est en train de croire à la voix. La voix lui a donc dit « Ne viens plus à cette rencontre. Si tu viens ici, quelque chose de mauvais va se produire. Quelque chose de mauvais. Alors elle a voulu partir, et puis elle n'a pas pu partir. Une autre chose la retenait. Elle était donc comme ça. En fin de compte, elle a dit que cette chose qui la retenait au point où elle ne pouvait pas partir, cette chose l'a donc attirée tout près de moi. Je lui ai dit de s'asseoir. Elle s'est assise. J'ai dit « Ne te lève pas. Reste là. » Et elle est restée. Elle n'est pas restée parce que je lui ai dit « Assieds-toi. » Cette chose qui l'a tirée coopérait donc avec ma voix, et c'est pour cela qu'elle est restée assise. J'ai dit « Assieds-toi là. » Et j'ai terminé mon enseignement, et je me suis assis. Quand nous avons commencé à analyser la voix, alors j'ai dit « Ok, fais ça maintenant. La voix va bientôt te parler. » La voix a donc dit « Cours loin de là, cours loin de là. » J'ai dit « Ok, parle à la voix, et dis « Tais-toi. » Quand elle l'a dit « La voix, sais-tu ? » J'ai dit « Tu ne peux pas lier le Saint-Esprit de la sorte. » Parle-lui à nouveau. Dis « Tais-toi. » En fait, lève-toi. Et c'est là qu'elle a été convaincue qu'un démon la suivait depuis deux ans. Beaucoup d'entre vous ont accommodé de mauvais esprits, et vous les appelez le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est drôle. C'est très drôle. Je sais. Je comprends ça. Avant que cette séance se termine par une session pratique, aujourd'hui vous verrez. Vous êtes déjà installés. Bienvenue. C'est alors que la dame a su qu'un démon la suivait depuis deux ans. Et elle pensait que ce qu'elle entendait venait du Saint-Esprit. La seule chose que le démon voulait faire, c'était de la faire sortir de la sphère de notre influence pour pouvoir la détruire. Tant qu'elle était là, ce n'était pas possible. Pourtant, avant qu'elle ne vienne, elle était en accord avec cet esprit-là. Et quand elle est arrivée, c'est devenu un problème. Avant la fin de ce culte, nous trouverons ces gens. Vous verrez de quoi je parle. Alléluia. Je dois vous dire quelque chose sur les esprits familiers. Avez-vous déjà vu des médiums ? Combien d'entre vous ont déjà consulté un médium ? Je veux dire avant de donner votre vie au Christ. Vous êtes allé consulter un féticheur pour savoir des choses. N'ayez pas honte. Et n'ayez pas peur non plus. Maintenant, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Toute personne qui est un médium a un esprit familier qui lui est attaché. Satan y attache un esprit familier. Ce qu'un esprit familier fait, c'est que, disons un esprit qui a probablement opéré dans un territoire pendant 200 ans connaît votre grand-père. Il connaît votre arrière-grand-père. Il connaît votre arrière-arrière-grand-père. Donc il connaît la faiblesse de votre arrière-grand-père, la faiblesse de votre grand-père. Alors cet esprit va exploiter les faiblesses qu'il a vues chez vos ancêtres. Il va essayer d'exploiter cette faiblesse en vous. C'est la première chose qu'il va faire. S'ils avaient l'habitude de consommer beaucoup d'alcool, l'esprit va vous tenter avec l'alcool. Lorsque vous verrez de l'alcool, il vous provoquera et déclenchera un désir en vous. Parce qu'il sait qu'il est susceptible d'obtenir beaucoup de profits en essayant d'établir le terrain qui forme déjà un schéma. Cherchez à explorer des nouveaux terrains pour lui prendre beaucoup de temps. Mais profiter d'un terrain établi, ce n'est qu'intelligent de l'exploiter. Si ces personnes ont beaucoup couché avec des femmes, vous allez voir les symptômes de cette convoitise commencer à s'exprimer dans votre vie. Donc si vous savez qu'il y a une faiblesse dans votre vie en ce qui concerne les femmes, vous allez devoir faire quelque chose de délibéré et d'intentionnel à ce sujet. Vous devez passer du temps avec Dieu dans le jeûne et la prière, et vous devez dire, Seigneur je te présente cette faiblesse. Cette faiblesse ne doit pas être transférée à mes enfants. Je veux en finir ici. Et vous devez y rester assez longtemps jusqu'à ce que vous receviez la parole du Seigneur à ce sujet. Les gens qui sont prêts pour la destinée, c'est ainsi qu'ils s'y prennent. Mais les gens qui viennent jouer à l'église, comme beaucoup de gens de nos jours, quand ils entendent, ils disent juste « grande révélation ». Pendant ce temps, ce qui est prêché, c'est des conseils de vie. Mais il ne semble pas avoir assez d'autorité dans son âme pour en faire un conseil de vie. Pour qu'il commence à vivre par cela. C'est quoi la première chose que feront les esprits familiers ? Ils vont essayer d'exploiter dans votre vie les terrains qu'ils ont sécurisés dans les générations précédentes. C'est le premier terrain. En fait, si vous vous présentez comme un leader dans votre famille, et que vous remarquez qu'il y a une grâce pour le leadership dans votre vie, allez-y et étudiez très bien la famille. Si vous y avez vu des choses comme la polygamie, vous aurez besoin d'aller la combattre. Parce que la tendance de cette polygamie à s'exprimer dans votre vie existe. Je sais que la plupart d'entre vous ne l'accepteront pas mais elle existe. Satan peut même vous promouvoir. Vous arrivez à un point où vous avez un excédent d'argent. Lorsque vous arrivez à ce point, vous avez un excédent de cash, vous n'avez plus d'argent que vous n'en dépensez pour la nourriture, pour les vêtements. Vous ne connaîtrez pas vos tendances jusqu'à ce que ce jour arrive. Soudainement, vous allez voir que toutes les femmes sont belles. Sous-titrage Société Radio-Canada